C'est maintenant le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question s'adresse à la vice-première ministre. Ça fait 20 ans que le dernier gouvernement conservateur a annoncé son plan pour s'attaquer aux soins à domicile et amener plus de privatisation, et on vit encore les résultats aujourd'hui. Le secteur privé fait de beaux profits, alors que les préposés de soutien ou de services à la personne ont de la difficulté et se battent encore pour une sécurité d'emploi. Alors que les services de soins à domicile peuvent être étirés sur des années, ce que les patients ont entendu hier, c'est le même gouvernement qui utilise la même langue utilisée auparavant. Pourquoi est-ce qu'il croirait le gouvernement cette fois-ci? La vice-première ministre. Nous avons déposé un projet de loi pour nous assurer que les gens reçoivent les soins qu'ils méritent. Actuellement, il y a un manque de lien entre nos systèmes de soins primaires et les soins à domicile. Nous voulons que ces deux réseaux soient liés afin que lorsque les gens quittent l'hôpital et doivent recevoir des soins à domicile, peuvent les recevoir, sachent exactement quel genre de soins ils recevront et quand. Ça ne se produit pas tout le temps actuellement et donc les gens reviennent à l'hôpital avec des complications. On veut s'assurer qu'une fois que les gens reçoivent leur congé de l'hôpital, ils puissent avoir les soins nécessaires pour améliorer leur santé complémentaire. Les patients vivent encore avec un problème créé par les conservateurs Harris qui a été maintenu par les libéraux et les résultats parlent d'eux-mêmes. Une étude montre que près de 80 % des préposés aux services de soutien à la personne ont encore besoin de leur emploi, de la difficulté à trouver des emplois, et que les patients souvent ne reçoivent pas un avis sur le fait que ces services ne seraient pas disponibles une certaine journée et doivent s'occuper d'eux-mêmes. Comme les libéraux auparavant, le gouvernement Ford dit qu'il s'occupera du manque de préposés. Quand est-ce que les patients verront le changement? La réponse, le ministre, merci beaucoup. J'apprécie les soutiens. Les PSSP font bien partie du personnel important. Je vais vous lire une citation de l'association de ces travailleurs. Les PSSP fourniront aux clients et aux travailleurs ainsi qu'aux patients l'occasion de travailler ensemble afin de fournir une équipe qui aura du succès. Les horaires et le processus de financement vont offrir aux Ontariens d'avoir plus d'accès afin de soutenir la promotion de la continuité des souhaits. Et nous savons que leur travail va stabiliser et moderniser leur profession. Question complémentaire. Eh bien, je dois dire que ce que la ministre ne reconnaît pas, c'est que les travailleurs de première ligne font la différence ici. Et dans le cas des soins à domicile, ce sont les PSSP. La semaine passée, j'ai parlé à Maria, une résidente d'Ottawa qui vit à l'hôpital depuis 2017 parce que les soins à domicile dont elle a besoin ne sont pas disponibles à elle. Elle est encore à l'hôpital, elle attend encore. C'est une de plusieurs des Ontariens qui ont été déçus par le système complètement brisé des soins à domicile que les libéraux avaient en place et que ce gouvernement continue. Le plan du gouvernement augmente les bureaucraties. Quand est-ce que les personnes comme Maria auront le soutien dont ils ont besoin ? Réponse. Je dirais à la députée que si ce projet de loi avait été adopté auparavant, ces personnes auraient le soutien dont elles ont besoin parce que nous travaillons sur plusieurs fronts. La députée l'a mentionné. Les PSSP sont un problème qu'on doit régler. Et on le sait, on regarde les stratégies en termes de ressources humaines partout dans la province. On regarde les soins de longue durée. On regarde également les soins à domicile. Je vais vous lire également une citation d'une des parties prenantes essentielles. C'est la présidente de Home Care Ontario. Home Care Ontario apprécie les efforts du gouvernement pour moderniser les soins communautaires et à domicile. Ils vont permettre d'avoir plus d'accès pour les patients et ils vont permettre aux équipes médicales de travailler ensemble pour que les gens soient en bonne santé. Merci beaucoup. La prochaine question, encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre suppléant. Mais je me dis, si ce gouvernement n'arrive pas à régler le problème des plaques de matriculation, comment est-ce qu'ils vont régler le problème des soins à domicile ? Hier, le Premier ministre... Hier, les vrais gens se sont opposés aux coupures. Est-ce que le Premier ministre soutient et appuie ce plan ? Réponse. Notre engagement est de maintenir les élèves en classe. C'est pour cela qu'on veut réduire les effectifs dans les classes en ontariens. Sous notre gouvernement, nous avons les effectifs les plus bas dans la nation. Et c'est parce que nous écoutons. Et on a bien entendu que les parents veulent qu'on investisse plus d'argent dans les écoles et non pas dans les rémunérations ou dans les avantages. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Question complémentaire. L'année passée, le gouvernement disait que les consultations pour l'éducation étaient les plus grosses dans l'histoire de l'Ontario. Hier, les résultats ont été publiés relatifs aux consultations. On a dit, entre autres choses, qu'il n'y avait presque aucun appui pour avoir des effectifs plus élevés. Comment est-ce que ce gouvernement peut dire qu'ils sont du côté des parents, des élèves et des enseignants quand ils font exactement le contraire de ce que ces communautés leur ont dit? Réponse, le ministre. Monsieur le Président, on est du côté des parents et des enseignants en assurant que les meilleurs éducateurs sont dans les classes. On est de leur côté. Et on le fait en suggérant que plus d'argent entre le système aille vers les écoles et non pas vers avoir plus d'avantages sociaux. On respecte nos éducateurs, on respecte ce qu'ils font, on les paye bien, mais la priorité de notre gouvernement, c'est d'écouter, de mettre en exécution les conseils et les besoins des contribuables et les parents. On le fait en investissant dans la santé mentale, dans l'éducation, dans les mathématiques et ce sont les priorités que les gens veulent et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Question complémentaire finale. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hier, ils nous racontaient des histoires chimériques. Ils disaient qu'ils veulent que les gens soient dans les classes. Puis ensuite, ils nous ont montré un rapport qui montre le contraire. On ne les croit plus. Personne ne croit le ministre de l'Éducation. Est-ce que le gouvernement va arrêter de parler de leurs partisans imaginaires et considérer les conseils qui ont été fournis pendant leurs propres consultations, annuler les compressions et commencer à travailler en obtenant un accord qui marche pour nos classes et pour nos enfants? Réponse. Monsieur le Président, l'entente que nous voulons, c'est une qui garde les élèves à l'école et qui permet d'avoir une certaine unité. C'est pour cela que nous voulons avancer dans les négociations. On va réduire l'effectif des classes. On va maintenir par écrit les cours des écoles maternelles de toute la journée. C'est pour cela. C'est ce qu'on veut pour nos enfants. Ce qu'on ne peut pas avoir en même temps, ce sont des classes avec de petits effectifs et en même temps des impôts élevés. Donc, on essaye de mettre ici les intérêts des contribuables et des parents au centre. Merci. Prochaine question. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Encore une fois, dans les comités et dans la Chambre, on a demandé au gouvernement de publier les résultats de leurs consultations sur l'éducation. Et maintenant, on sait pourquoi ils ne l'ont pas fait. Le premier ministre savait que les ontarienités contre sont pleins. Avant d'avoir de cette fait connaître dans l'affaire de la plaque d'immatriculation, l'ancienne ministre savait également. Les gens ne veulent pas qu'il y ait plus d'élèves dans les classes avec moins de soutien. Est-ce que le ministre sera prêt à admettre que ce plan n'a rien à voir avec la modernisation de l'éducation, mais plutôt d'épargner de l'argent sur le dos de la prochaine génération des élèves? Réponse. Ce gouvernement investit plus dans l'éducation publique. Et c'est pour cela qu'on veut défendre l'éducation. Mais on veut également tirer plus de ce système. On veut avoir plus d'argent dirigé vers les écoles. Et je veux confirmer ce pourquoi on se bat. On est engagé à réduire les effectifs des classes, des lycées partout dans la province. Et on veut avoir les effectifs les plus bas dans toute la fédération. On investit des sommes sans précédent dans l'éducation spécialisée. Mais on veut également nous assurer que nous avons des rémunérations équitables pour nos éducateurs. Et c'est ce qu'on veut faire, mettre en avant l'intérêt public. Et c'est pour cela qu'on veut avoir une entente. Question complémentaire. Monsieur le Président, les seules personnes dans la province qui bénéficient du plan de ce gouvernement sont les écoles privées, qui ont un ratio de 14 à 1. Comme les détails de cette consultation top secrète ont été présentés, on entend plus de voix qui ont dit au gouvernement de ne pas suivre, de ne pas aller de l'avant avec ce plan. Les conseils des éducateurs, l'association des éducateurs noirs, ils ont tous dit que les compressions et les hausses des effectifs de classe créeraient plus de problèmes et affecteraient le rendement des élèves. Est-ce que le ministre est prêt à arrêter d'utiliser nos élèves comme des pillons dans leur jeu de négociation ? Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. La réponse du ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. On est allé à la table de négociation lundi pour obtenir une entente. On a proposé des négociations positives pour les élèves, réduire les effectifs, investir à 100 % dans l'éducation spécialisée, et plus important, avoir par écrit une confirmation des classes maternelles pour toute la journée. La réponse du syndicat était qu'il voulait une hausse dans les rémunérations, sinon il continuerait les grèves. Et ça, c'est inacceptable. On va continuer d'investir plus d'argent dans nos écoles, et c'est ce que les parents veulent. La prochaine question, la parole au député de Donvalino. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Pendant des mois, on a vu des rapports médiatiques au sujet du COVID-19, le nouveau coronavirus. Cette maladie a pris source dans la province de Wuhan, en Chine, et nous voulons prendre des mesures pour protéger nos citoyens. Ici, en Ontario, nous avons appris qu'il y avait eu une éruption de SARS en 2003 qui avait vraiment affecté notre système médical. Nous voulons avoir une relation de coopération étroite avec les autorités de l'Ontario et du reste du Canada. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur l'approche de l'Ontario par rapport au virus COVID-19 ? Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de sa question. Je sais que c'est important pour tous les Ontariens. Monsieur le Président, nos autorités de santé publique ont répondu à ce problème avec tout le professionnalisme que méritent les gens de l'Ontario. On a besoin ici d'être transparents et de coopérer. Les Ontariens continuent de voir l'évolution de cette éruption. et nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour nous assurer que les mesures appropriées sont mises en place. Je félicite et j'encourage tous les travailleurs en santé qui mettent leur professionnalisme devant pour régler ce problème. Notre priorité est de protéger les Ontariens et leur santé. Merci, Monsieur le Président, et merci à la mise à jour de la ministre. Je veux remercier également nos fournisseurs de santé pour les soins excellents qui fournissent à nos communautés tous les jours. Ontario adopte une approche dans cette pandémie en choisissant la transparence et la communication ouverte. J'apprécie les mises à jour régulières venant des agents de santé. Grâce à eux, on sait qu'il y a plusieurs mesures en place pour aider à contenir le virus. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur certaines des étapes qui ont été prises pour protéger le public de ce virus? La parole au ministre de la Santé. Merci beaucoup. Depuis qu'on a appris le début de ce virus, l'Ontario a répondu à ce virus en surveillant les hôpitaux ainsi que les cas potentiels de contamination. Les unités de santé publique ont répondu rapidement et de façon efficace pour enquêter sur les tests et la contamination de ce virus. Nous avons également instauré des protocoles de dépistage plus améliorés. Le ministre de la Santé a également rencontré les paramédics et les autres unités près de l'aéroport international pour avoir de meilleures mesures de dépistage. Nous continuons de travailler avec le gouvernement fédéral et les autres provinces. Notre gouvernement va continuer de superviser les tests afin de contenir tout cas de COVID-19. Merci beaucoup. La prochaine question, le député de Essex. Merci beaucoup. Ma question est pour le ministre du Développement économique. Les familles de l'Ontario attendent toujours une réponse du gouvernement au sujet du groupe inconnu qui a attaqué les enseignants. Ils n'ont toujours pas répondu aux quatre questions qui ont été posées au sujet de Kinto Hannibal et qui a été nommé récemment comme vice-président de LCBO. On sait qu'il a reçu de l'argent par rapport à ses publicités. On sait qu'il a voyagé également avec le ministre en Inde en décembre. Est-ce qu'on peut savoir si le premier ministre était au courant de cette campagne et de son rôle qui a été mentionné dans les médias? La parole au ministre du Travail. Les entreprises de l'Ontario passent toujours par des processus de soumission très rigoureux. En 2018 et 2019, près de 800 entreprises petites et moyennes ont participé à ce processus de soumission. Les délégués sont supposés couvrir leurs propres dépenses, notamment les prix des vols. Je n'ai eu aucun contact avec M. Hannibal au sujet de la campagne qui est apparue dans les nouvelles ce mois-ci. Et comme mon collègue l'a dit, notre gouvernement est engagé à maintenir les enfants en classe. Question complémentaire? M. le Président, c'est clair que le ministre avait une relation avec M. Hannibal et une relation très étroite. Ce n'est pas toujours qu'un nouveau vice-président de LCBO est invité à voyager dans le monde dans une mission de commerce. Est-ce que le ministre avait une relation avec M. Hannibal à n'importe quel moment au cours de ce voyage? Est-ce que la campagne a été divulguée à un de ses personnels? Comme je l'ai dit, réponse. Comme je l'ai dit, je n'ai pas parlé à M. Hannibal au sujet de la campagne de diffamation dont il parle. En tant que participants à un voyage d'affaires, les délégués sont supposés couvrir leurs propres dépenses, le logement, le vol. Mais il y a... Maintenant qu'il le mentionne, VVDM Technologies a dit qu'ils ont ouvert une nouvelle usine à Kitchener-Waterloo employant environ 200 personnes. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas mentionné ces nouvelles embauches? Ils ont déjà leur bureau et ils vont commencer leur processus de recrutement dans quelques semaines. Je peux en dire plus sur le succès de cette mission en Inde. Et nous sommes très fiers de ces créations d'emplois et d'être en tête dans la nation dans ce domaine. Prochaine question. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre suppléant. Aujourd'hui, j'ai des représentants de l'Organisme pour la santé mentale des enfants. Nos enfants et nos jeunes sont en crise. Au cours des deux dernières années, on a vu la liste d'attentes doubler pour les soins de santé mentale. On voit des taux de suicide en hausse. on voit également plus de visites pour les problèmes de santé mentale. Est-ce que nos jeunes bénéficient de ces stigmas et de ces taux d'anxiété en hausse ? Notre gouvernement n'a pas tenu sa promesse par rapport aux investissements qu'il devait faire. Est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer et pourquoi est-ce que cette promesse n'a pas été tenue ? La réponse est le ministre associé de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre gouvernement prend des mesures en investissant environ 3,8 milliards de dollars au cours des années à venir pour améliorer le système de santé mentale, un qui sera exhaustif et intégré et qui pourra être axé sur les preuves pour aider les patients et leurs familles. Un système qui va se concentrer sur des services et un accès plus facile à ces services. Et sous l'hospice de notre Premier ministre, notre gouvernement a investi une somme d'environ 10 millions de dollars de façon annuelle dans les soins de santé qui sont offerts aux enfants et à la jeunesse. notamment aux étudiants, environ 40 millions de dollars pour la santé mentale, 6 millions de dollars pour les services de soins intensifs, environ 3,5 millions de dollars pour les soins d'intervention de psychose précoce. Notre gouvernement fournit également 3,8 millions de dollars au cours d'une période de 4 ans afin d'avoir des soins pour les jeunes intégrés. Prochaine question. Je remercie le ministre de sa réponse. Monsieur le Président, selon la santé mentale des enfants à Ontario, l'investissement qu'on demande aujourd'hui nous permettra de réaliser des économies de quelques milliers de dollars par an en visite hospitalière évitable. L'inaction coûte cher. Au cours des dix derniers mois, l'Université d'Ottawa a vu cinq étudiants se suicider. Nos enfants ne peuvent pas attendre deux ans et demi pour accéder aux services et au soutien. E.B., étudiant de l'Université de Waterloo, a dit je suis outré de la manière par laquelle on a géré la santé mentale sur les campus. Des institutions telles que le gouvernement et les universités doivent adopter des politiques en matière de santé mentale efficaces et doivent fournir des ressources adéquates à ceux et celles qui sont dans le besoin. Donc, je demande au ministre de prendre l'engagement. Merci. Vraissiez-vous s'il vous plaît. Réponse du ministre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée du chandail rose contre l'intimidation et c'est très important de reconnaître le fait que nous appuyons nos étudiants et nos jeunes. L'intimidation bien entendu touche la santé mentale et touche un très grand nombre de personnes. M. le Président, nous avons hérité un système ayant toutes sortes de difficultés. Il y a des problèmes au niveau de l'accès aux services. Le système est fragmenté. Il y a des obstacles à l'accès aux services que vous soyez enfants, adultes ou personnes âgées. et nous avons rencontré des parties prenantes des groupes de jeunes, des personnes qui ont le vécu et nous avons travaillé fort pour élaborer notre plan en matière de santé mentale qui sera bientôt lancé. M. le Président, nous prenons très sérieux le taux de suicide chez les jeunes. Merci. Question suivante, le député de Whitby. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. L'Ontario est aux avant-postes pour ce qui est des petits réacteurs modulaires, ce qui nous permettra d'avoir une source propre d'énergie. Ces réacteurs ont le potentiel de générer une électricité à faible coût qui est propre, ce qui entraînera la stimulation de l'économie et la création d'emplois. Le ministre peut-il expliquer la manière par laquelle il fait la promotion de la chaîne d'approvisionnement nucléaire de l'Ontario pour soutenir le déploiement et le développement des petits réacteurs modulaires? Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, je remercie le député de Whitby qui est parmi les quatre députés de la région de Durham et c'est un défenseur du secteur nucléaire lors de ce moment très important. L'année dernière, le Premier ministre a signé un protocole d'entente en été avec les représentants de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick qui contribuent à ce processus qui ont des technologies à cet égard et les autres provinces et les territoires voient une excellente occasion à saisir dans le domaine de cette technologie. Je serai à Ottawa pendant quelques jours pour assister à la conférence de l'association nucléaire. Nous allons parler de l'occasion de faire avancer les petits réacteurs modulaires qui nous permettront de produire de l'électricité propre ici en Ontario. question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Je vois à quel point il est important d'élargir le secteur nucléaire. Le ministre peut-il expliquer les bénéfices, les avantages de cet accord sur les petits réacteurs modulaires ? Merci aux députés de la question. Parlons d'abord de quelques chiffres. La génération nucléaire comprend 62 % de notre approvisionnement énergétique et 45 % de son coût. Mais, et comparons cela à l'électricité éolienne et solaire qui n'est que 9 % de notre génération mais 25 % des coûts. C'est une question d'investir dans 76 000 personnes qui sont employées du secteur nucléaire. Ce sont des travailleurs hautement qualifiés. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce secteur et donc, les petits réacteurs modulaires peuvent être des solutions pour nos défis énergétiques, par exemple, dans des collectivités éloignées. L'Ontario sera chef de file et je suis très reconnaissant du fait que le premier ministre a signé ce protocole d'entente. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre a gaspillé des centaines de millions de dollars lorsqu'il a annulé le projet de TRL de Hamilton. La ville de Hamilton a choisi ce projet comme une priorité de transport en commun. La ville de Hamilton veut que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral travaillent ensemble pour trouver une solution. et si un tel accord est conclu, est-ce que le premier ministre va continuer le processus de demande de propositions? La ministre associée de l'énergie, merci de cette question. Nous avons été très clairs. Nous sommes déterminés à fournir un milliard de dollars à la ville de Hamilton. Nous avons créé un groupe de travail qui travaille pour faire des recommandations au gouvernement et nous les attendons avec impatience. On a demandé une prolongation des échéanciers et nous attendons les recommandations avec impatience. Nous avons été très clairs. Un milliard de dollars pour la ville de Hamilton. Question complémentaire. En fait, cette équipe du premier ministre est pressée et ça se peut que cette équipe recommandera le TRL. Donc, il peut continuer sa voie actuelle, c'est-à-dire de gaspiller des centaines de millions de dollars et des années de planification où il pourrait collaborer avec le gouvernement fédéral pour trouver une solution en matière de financement. Hier, le gouvernement fédéral a indiqué qu'il serait disposé de participer à ce financement mais une demande formelle est nécessaire de la part de la province. Le ministre fera-t-il une demande de financement formelle au gouvernement fédéral pour que nous puissions faire avancer le projet du TRL à Hamilton? La ministre, merci à la députée de sa question. J'ai présidé en fait le groupe de travail et cette demande a été approuvée. C'est un groupe de travail qui travaille très fort et nous le soutenons. Nous avons alloué un milliard de dollars pour la ville de Hamilton. Sur ce côté de la Chambre, le transport en commun est une priorité. Le gouvernement libéral a ignoré les infrastructures de transport en commun pendant 15 ans. Nous investirons 28,5 milliards de dollars pour ajouter au réseau du métro nous permettant à la ville de Mississauga de construire la ligne en Ontario et nous aidons la ville d'Ottawa à faire leur TRL et nous allons également appuyer la ville de Hamilton. Le député de Simcoe Gray, merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Monsieur le Président, 18 pays ont conclu des accords avec Vertex permettant aux personnes atteintes de la fibre fibrose kystique d'avoir accès aux médicaments sauveteurs. L'Ontario a prouvé Kaleidico et Maddie Vanstone de ma circonscription a pu prendre ce médicament et en fait sa vie s'est nettement améliorée. Elle a même voyagé en Chine. Maddie nous démontre que ces médicaments fonctionnent bien et la seule différence entre elle et les autres patients atteints de la fibre fibrose kystique c'est qu'ils ont un différent type de gènes ce qui nécessite un différent type de médicaments pour traiter la maladie. Mais comme étant, on veut le savoir. La ministre s'engagera-t-elle à conclure un accord avec Vertex pour nous permettre de donner à ces patients l'accès à ce médicament salvateur? La ministre de la Santé je sais que c'est un enjeu très important pour vous et pour vos cométants. Nous prenons très au sérieux les défis auxquels font face les personnes atteintes de la fibre fibrose kystique et nous espérons que ces nouveaux médicaments soulageront leurs symptômes mais nous comprenons que l'accès à de nouveaux médicaments est très important notamment chez les maladies plus rares là où il y a des impacts très importants sur la santé et où il y a des options de traitement limité. Nous sommes en train d'avoir des discussions avec Vertex et avec nos partenaires en santé. et nous sommes en train de nous pencher là-dessus. Il y a des questions des échéanciers et je vais aborder cela lors de la réponse complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa réponse. En novembre, j'ai mis au courant la Chambre sur deux frères, Andrea et Joshua LaRock, âgés de 7 et de 9 ans, qui sont atteints de la fibre fibrose kystique. L'un de ses frères a accès à un médicament de Vertex grâce à un essai clinique. L'autre frère n'a pas accès à ce médicament. Les frères étaient enrhumés et l'un des frères a pu se rétablir, mais le frère qui ne prenait pas le médicament était malade pendant des semaines. Il toussait pendant des jours. Il toussait même du sang. Il a perdu du poids et il a eu des problèmes respiratoires. À chaque fois que cet enfant de 7 ans est enrhumé, il perd le fonctionnement de ses poumons. Il développera une résistance aux antibiotiques et ça se peut qu'il aura besoin d'une greffe de poumons s'il n'a pas accès à ces médicaments. C'est quelque chose qui remonte à 2014, en fait. Nous avons posé des questions semblables au ministre de la Santé précédente. Allez-vous faire en sorte que ces personnes aient accès à ces médicaments vitaux? Merci beaucoup. Le ministre, vous applaudissez. La ministre, nous sommes très au courant des conséquences sur la santé et nous faisons de notre mieux pour faire avancer ce dossier. Il y a des exigences provinciales ainsi que des exigences fédérales qui doivent être respectées pour qu'un médicament devienne disponible. Moi, je co-préside un groupe provincial et territorial et je vais soulever ce défi au printemps pour discuter de ces processus d'approbation. Nous aimerions les accélérer. Il y a des questions d'efficacité et de sécurité mais ce processus ne devrait pas durer des ans. Les échéanciers me troublent et je vais soulever cet enjeu. Pour ce qui est des médicaments particuliers, Orkambi, Semdeco et Trikafka, Orkambi a été approuvé pour des enfants et dans des cas exceptionnels, Semdeco. Merci. Question suivante. Le député de Stormont-Dandau-Sat, Glenn Geary. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Au sein de notre parti, nous savons qu'être ouvert aux affaires et à l'emploi signifie être ouvert au commerce. Comme un député qui a une circonscription avoisinante les États-Unis, le libre-échange est très important pour mes commettants. Si l'Ontario était un pays, nous serions le troisième partenaire commercial des États-Unis, 400 milliards de dollars en commerce bidirectionnel. Étant donné l'importance de cette relation pour les entreprises dans ma circonscription, le ministre pourrait-il expliquer les efforts qui seront déployés pour que la deuxième version de l'ALENA soit approuvée par le gouvernement fédéral dans les plus brefs télés. Le ministre du Développement économique, nous vivons dans un monde qui est très compétitif et nous devons avoir une démarche proactive pour ce qui est du commerce international. Au cours des négociations sur la deuxième version de l'ALENA, nous avions pour objectif de protéger les emplois des intériens et notre travail se poursuit. Dans notre soumission au Comité permanent fédéral sur le commerce international, nous avons demandé à tous les partis fédéraux de travailler ensemble pour ratifier l'accord dans les plus brefs délais. Nous avons expliqué qu'un emploi sur cinq dépend du commerce avec les États-Unis. Un accord fructueux est la prochaine étape pour prévoir de la certitude pour les entreprises à l'échelle du monde. Cette certitude s'ajoutera aux 300 000 nouveaux emplois créés en Ontario. question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir que le ministre joue un rôle de leadership pour faire en sorte que cet accord soit ratifié. Aujourd'hui, un emploi sur cinq en Ontario dépend du commerce. 1,3 million de travailleurs dépend des exportations. Nous sommes le premier partenaire commercial de 19 États américains. J'espère que tous les députés, peu importe leurs allégeances politiques, peuvent comprendre l'importance de la deuxième version de l'ALENA pour la stabilité de notre économie. Le ministre peut-il expliquer la manière par laquelle l'Ontario favorise le commerce avec les États-Unis. On a eu une mission commerciale à Dallas et on a rencontré des représentants du monde d'affaires des États-Unis pour favoriser notre relation commerciale. Mais nous ne pouvons pas prendre pour acquis ces relations commerciales. Nous voulons que l'Ontario ait les bons outils pour renforcer ces partenariats commerciaux. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie pour le commerce avec les États-Unis, l'Ontario aura le tout premier accord en matière d'approvisionnement avec des États américains clés. Ces accords nous permettront d'élargir nos relations commerciales et les entreprises ontériennes seront sur un pied d'égalité. Nous sommes obligés de faire en sorte que les entreprises ontériennes aient un bon accès au marché et nous allons continuer de favoriser le libre-échange avec nos partenaires américains. Le député de London North Centre, ma question s'adresse au premier ministre. Le plan malavisé du gouvernement pour l'apprentissage en ligne est aussi impopulaire chez les parents de ma circonscription comme c'est le cas ailleurs dans la province. Le gouvernement doit nous écouter. Marc, c'est un père de ma circonscription qui dit qu'avoir les éducateurs en salle de classe c'est essentiel pour l'apprentissage de son fils. Lorsque son fils lit quelque chose, il a du mal à comprendre ce qu'il lit et il a besoin de l'aide d'un enseignant. Donc, les cours en ligne seraient au détriment de son apprentissage. les enseignants qui font ces cours en ligne nous disent que c'est la moitié des élèves qui réussissent. Pourquoi le gouvernement est-il si déterminé à rendre plus difficile l'apprentissage aux antériens et rendre la vie plus difficile aux familles telles que celle de Marc? Le ministre de l'Éducation, le gouvernement est déterminé à offrir plus de cours aux élèves en Ontario. On a vu une augmentation de 144% en inscription. Les jeunes personnes se tournent vers le numérique. Ils savent que leurs emplois peut-être seront dans ce domaine. nous devons prévoir des exemptions pour des enfants qui peut-être ne peuvent pas faire ces cours en ligne. C'est un plan qui fonctionne pour tous les élèves. C'est une question d'un apprentissage moderne et une question des compétences pour les emplois de demain. Encore une fois, le ministre parle de plus de cours, mais qu'est-ce qu'il veut dire en disant cela? C'est moins d'enseignants. On ne doit pas forcer les élèves à utiliser plus leurs écrans. L'apprentissage en ligne n'est pas l'apprentissage moderne, mais plutôt on doit mettre en valeur les pensées critiques et la meilleure façon d'enseigner les élèves, c'est en personne. Les élèves apprennent avec leurs amis, non pas devant un écran d'ordinateur. C'est une bonne chose aussi pour leur santé mentale d'être en personne avec leur enseignant. Elle entend des problèmes de santé mentale des élèves tous les jours. Jen m'a dit que l'apprentissage en ligne n'est pas la solution pour les élèves avec des problèmes de santé mentale. Je sais à quel point les élèves sont isolés, surtout avec des problèmes de santé mentale. Qu'ils soient derrière un écran, ça va empirer encore la situation. C'est tout à fait perturbant. Les compressions en éducation, est-ce que le premier ministre, le gouvernement, va prendre au sérieux la santé mentale des élèves et annuler ce projet de cours en ligne. Le ministre, nous sommes très engagés envers la santé mentale et l'enseignement des élèves. Comme le ministre l'a déjà mentionné, aujourd'hui, nous sommes tous solidaires pour lutter contre l'intimidation sous toutes ses formes. C'est pour cette raison que plus tôt aujourd'hui, on a dit, dans la région de Peel, et les élèves qui partagent leurs histoires, et nous avons lancé un sondage anti-intimidation pour permettre aux jeunes d'avoir une voix plus forte. Nous prenons cet enjeu très au sérieux. Nous continuons d'investir en santé mentale et d'assurer la sécurité des élèves dans les écoles. Député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre associé de la santé mentale et de la dépendance. Ministre des comitants dans ma circonscription de Brantford-Brandt m'ont dit que pendant trop longtemps, ils se sentaient perdus et non appuyés par l'ancien gouvernement lorsqu'il s'agissait d'avoir accès à la santé mentale et des services en dépendance. Je sais que le ministre sillonne la province pour entendre directement des gens qui ont un vécu et des experts en santé mentale et des dépendances au sujet des changements auxquels ils s'attendent à voir dans le système. Je suis fier d'avoir pu accueillir le ministre à une table de consultation où on a pu entendre directement des experts et des gens qui ont vécu une expérience avec des problèmes de santé mentale. Nous sommes ravis de voir que notre gouvernement est en train d'agir pour contrer la santé mentale, pour aider les gens aux prises avec la santé mentale. Ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet de ce que vous avez entendu lors de vos déplacements dans la province? Monsieur le ministre associé de la santé mentale et des dépendances, merci au député de Brentford-Brent de cette très bonne question et du très bon travail qu'il fait et de m'avoir accueilli dans sa collectivité pour qu'on puisse avoir une conversation franche au niveau des besoins dans la collectivité. On a voyagé partout dans la province, commençant à partir de l'année dernière, pour comprendre les besoins en santé mentale, les experts, les collectivités, les municipalités, les leaders autochtones, ceux avec un véhicule, les premiers répondants et beaucoup de personnes qui avaient été négligées sous l'ancien gouvernement libéral. Et depuis juin de l'année dernière, j'ai voyagé partout dans la province de grandes villes à des régions éloignées d'entendre parler des gens qui ont de la difficulté à naviguer le système qui avait été causé par la négligence de l'ancien gouvernement. La réalité est que notre système de santé mentale et de dépendance a de longues listes d'attentes. Il y a des barrières à l'accès. Il y a des incohérences dans le niveau de la qualité des soins. C'est pour cette raison que nous continuons de faire en sorte que la santé mentale et les dépendances soient une priorité. Les Ontariens, à tous les âges, ont besoin de soins de qualité et nous allons fournir ce niveau de qualité de soins en santé mentale et en dépendance complémentaire. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Je suis ravi d'entendre que nous sommes en train de continuer d'entendre des Ontariens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. C'est très clair que notre gouvernement a des conversations directes avec les spécialistes et les gens qui ont eu des expériences vécues. Je sais que des gens dans ma circonscription veulent en entendre parler plus au sujet de nos plans concernant la santé mentale et les dépendances. Est-ce que la ministre pourrait nous expliquer ce à quoi les Ontariens pourraient s'attendre pour les changements dans le système de santé mentale et des dépendances? Ministre, merci encore une fois de la question. Monsieur le Président, notre gouvernement a hâte de pouvoir en partager plus concernant notre plan pour la santé mentale et les dépendances. Depuis le début de notre mandat, nous avons eu de grandes consultations partout dans la province. Nous reconnaissons qu'il y a des considérations uniques pour l'offre de services dans les différentes collectivités de l'Ontario et on doit les prendre en compte dans notre stratégie. Et c'est pour cette raison qu'avec la ministre de la Santé, nous le faisons d'une façon qui permet de réunir tous les ministères. Donc, on travaille avec les services sociaux, les services à l'enfance, avec les logements. La santé mentale nous touche tous, que ce soit nos enfants ou nos personnes âgées. Nous allons continuer de faire en sorte que la santé mentale et les dépendances soient une priorité au sein de notre gouvernement et de tenter d'apporter des changements au système, non seulement pour nous, mais pour nos enfants et pour les générations à venir. East Stoney Creek. Député de Hamilton, East Est Stoney Creek. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Du côté du gouvernement, Rappel à l'Ordre. Redémarrer la pente du... Encore une fois, désolé aux députés, vous avez la parole. Je voudrais remercier le gouvernement de cette réception. J'ai hâte de pouvoir parler. Alors, parler. Ma question est au premier ministre. Ce gouvernement veut prétendre que les Ontariés appuient leur plan pour l'éducation, mais ne peuvent pas nous montrer aucune preuve que les gens les appuient. Donc, je vais lire une autre citation d'un parent qui lutte pour ce qui importe pour les élèves Heather, une mère, de Hamilton East Stoney Creek. qui m'a tendu la main pour me dire qu'à la suite des annulations de ce gouvernement, son enfant de la douzième année n'a pas eu... a presque pas eu tous les crédits nécessaires pour être diplômé. D'appuyer les... les enseignants veut dire appuyer les élèves. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas, ministre? Je voudrais lire une histoire de Melissa et c'est une... elle est mère avec trois enfants qui ont de la difficulté avec toutes les grèves de la part des syndicats. Elle a été très claire, elle prend plus de congés et son mari n'a plus de journée de congés à prendre. L'incidence sur la famille est réelle. Ça touche tellement de jeunes personnes et leurs parents dans la province et son message a été qu'elles pensent que le temps est venu pour... les parents sont... sont aux prises avec plusieurs difficultés et ils ont besoin d'aide. Elle pense que les enseignants sont bien rémunérés et elle veut qu'on puisse en arriver à une entente et nous sommes d'accord. Notre objectif dans la négociation est de lutter pour Melissa et pour tous les autres parents pour que les élèves puissent rester en classe. Complémentaire. Merci, M. le Président. Heather est aussi préoccupée au niveau du plan conservateur de forcer les élèves à l'extérieur de la classe et d'imposer des cours en ligne. Elle a dit que si ce plan avait été mis en place cette année, sa fille n'aurait peut-être pas eu reçu son diplôme. Elle et sa carrière dans... tout au long de sa carrière à l'école, elle a échoué à deux cours en ligne comme plusieurs parents. Elle est d'accord et elle pense que l'enseignement en ligne est dévastateur. Donc, encore une fois, Premier ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement se préoccupe si peu de familles telles que celles de Heather qu'ils sont prêts à mettre en péril l'avenir de centaines de milliers d'enfants? Ministre, nous voulons nous assurer que nous loutons très fort pour que l'enfant de Heather puisse rester en classe. c'est notre mission, c'est ce qu'on tente de faire à la table de négociation. Par contre, on doit avoir une autre partie qui est ouverte et Miguel nous dit et c'est un parent et il croit que les enseignants sont bien rémunérés et ne devraient pas être en grève parce qu'ils veulent plus de meilleurs avantages sociaux sur le dos des contribuables. Il pense que le gouvernement offre une bonne entente, de bonnes propositions et il pense que les enseignants devraient l'accepter. Il veut que son élève, son enfant puisse rester en classe. Comment est-ce qu'on peut l'assurer? C'est en proposant quelque chose de juste, des petites tailles de classe en protégeant la maternelle à temps plein et d'offrir des soutiens pour l'éducation spéciale et d'offrir une augmentation salariale de 1 %. Député de Scarborough-Rouge-Parc, ma question est au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Lundi, le ministre a parlé à la Chambre de commerce de Toronto en réitérant notre engagement d'être ouvert aux affaires et de comprendre l'importance de notre stratégie dans le commerce. Nous menons en termes de création d'emplois ici en Ontario avec près de 300 000 emplois qui ont été créés en Ontario depuis qu'on a été élus en juillet 2018. C'est un plan et c'est une histoire à succès fait en Ontario et ça démontre notre engagement à être ouvert aux affaires et nous permet d'être concurrentiel pour des emplois et des investissements dans le marché international. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous mettre à jour au sujet de comment notre plan crée des occasions pour des entreprises ici en Ontario? Ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce, il a tout à fait raison. Nous avons créé 300 000 emplois ici en Ontario. Mais pour apporter plus de détails, trois quarts de nouveaux emplois créés au Canada ont été créés ici dans cette province. Et cela n'a pas eu lieu par accident. C'est parce qu'on a réduit le coût de conclure des affaires ici en Ontario de 5 milliards de dollars l'année dernière et 5,4 milliards cette année. On a réduit les fardeaux administratifs, on a réduit le fardeau bureaucratique et maintenant, nous voulons continuer sur cet élan et maximiser notre avantage concurrentiel pour gagner. Nous allons permettre aux entreprises d'avoir plus d'occasion. Nous allons nous concentrer sur trois domaines interprovincials, le commerce interprovincial aux États-Unis et partout dans le monde. Cette nouvelle stratégie est enthousiasmante et c'est un nouveau chapitre pour les Ontariens alors que nous continuons de créer le climat nécessaire pour la création d'emplois complémentaires. Merci au ministre de sa réponse. C'est très clair que de nous rendre ouvertes aux affaires et aux emplois c'est une de nos plus grandes priorités. grâce aux gestes qui ont été posés par notre gouvernement, l'Ontario a vu une augmentation dans le commerce et dans les investissements. En créant les conditions nécessaires pour les entreprises pour qu'ils aient du succès, notre gouvernement a établi les bases pour assurer une économie croissante qui va créer de bons emplois pour les travailleurs de l'Ontario. Les résultats importent. C'est pour cette raison que notre gouvernement est en train d'agir dans l'intérêt des Ontariens. Encore une fois, au ministre, est-ce qu'il pourrait nous donner plus de contexte de savoir comment l'Ontario se porte dans un marché international? Ministre, l'Ontario mène le pays dans la création d'emplois. En fait, Ontario a créé plus d'emplois que le Michigan, l'État de New York et la Californie. Et les trois réunis le cumulatif des trois États. Lorsqu'on a des rencontres avec des investisseurs au Canada et dans le monde, ils se rendent compte que nous sommes une province qui est très stable comparée à un marché incertain. Notre marché a augmenté de cinq pays à 49 pays. De conclure des affaires ici en Ontario veut dire que des entreprises ont un accès préférentiel à 1,1 milliard de consommateurs partout dans le monde. Donc, nous allons continuer nos efforts pour créer les conditions nécessaires pour la croissance et d'envoyer un message aux créateurs d'emplois partout au monde que nous sommes ouverts aux affaires, nous sommes ouverts aux emplois. Merci beaucoup. Nouvelle question. Député de Mishkegaouak, Bay James. Merci, M. le Président. Bon matin. Ma question est au premier ministre. Le 28 mai 2019, le Conseil de Fault-Alberni a lancé une crise qui est une crise au niveau des problèmes de santé mentale et des dépendances. M. le Président, ayant visité la communauté, le chef a confirmé qu'après neuf mois, l'urgence est toujours en lieu. M. le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'écouter les gens de Fort-Alberni et d'agir une fois pour toutes? Ministre des Affaires autochtones, nous continuons de travailler de très près avec les peuples autochtones à l'échelle locale et au niveau de la collectivité pour assurer qu'ils aient leur juste part de prospérité économique qui va trouver beaucoup de solutions aux problèmes dans ces collectivités. C'est une de nos priorités. Mon collègue, le ministre associé pour la santé mentale et des dépendances a fait un très beau travail pour avoir un engagement avec les peuples autochtones et d'assurer qu'ils ont voix au chapitre sur la conception des solutions dans la collectivité, qu'ils les soutiennent. Donc, nous avons adopté une approche gouvernementale. Je suis allé à des collectivités avec la ministre des services à l'enfance et le service communautaire. on a vu de très bons exemples à savoir comment sa collectivité apporte de très bons changements et de bons résultats pour les jeunes. Nous sommes intéressés dans l'avenir pour les peuples autochtones et d'offrir une prospérité économique et nous nous concentrons sur les types de choix de politique qui vont permettre à ce que ce soit le cas. Complémentaire. Monsieur le Président, à ce jour, Fort Abadney a reçu aucune aide pour gérer cette urgence en dépendance. Le chef du conseil de bande voulait ouvrir un centre de dépendance et de détoxification et j'ai entré en contact avec le ministre pour recevoir la même réponse. Le gouvernement fédéral mène la réponse envers cette urgence. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de jouer le ping-pong juridictionnel au lieu de défendre les droits des gens d'Albannie des peuples autochtones et de faire ce qui s'impose? Ministre associé de la santé mentale et de dépendance, merci, Monsieur le Président, merci de cette très bonne question. Nous prenons la stratégie du développement en santé mentale très importante de manière très importante. Nous avons eu beaucoup de consultations avec les peuples autochtones partout dans la province. Ce que nous voulons faire et ce que nous allons faire, c'est de créer un système connecté qui va se pencher sur l'accès et d'offrir des services quand ils en ont besoin et où ils en ont besoin dans les collectivités locales. Donc, nous allons continuer de travailler et je voudrais entendre plus parler de la part du député d'en face au niveau de Fort Albany. on a eu des réunions hier avec plusieurs de chefs en Ontario et plusieurs de travailleurs de soutien dans les collectivités autochtones et on a entendu parler des problèmes et ces problèmes n'ont pas été créés il y a un an, ils existent pendant plusieurs années, ils ont été créés par l'ancien gouvernement, mais nous allons faire tout ce qui est nécessaire en travaillant ensemble avec les peuples autochtones. Merci. Nouvelle question au député de Don Vallée-Nord. Merci, M. le Président. Ma question est encore une fois à la ministre de la Santé. Hier, notre gouvernement a présenté la loi sur les soins à domicile. Cela comprend beaucoup de changements s'y adoptés, permettra d'améliorer la coordination des services à domicile, des soins à domicile, de les rendre plus accessibles pour les Ontariens qui en ont besoin. Maintenant, il y a des patients qui sont prêts à quitter l'hôpital, mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux services à domicile. De s'attaquer à ce problème est essentiel pour mettre fin à la médecine du couloir. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir si ce projet de loi est adopté, quelles seront les conséquences pour le secteur des soins à domicile? Ministre de la Santé, merci aux députés de la question. Si adopté, le projet de loi pour les soins à domicile va trouver plusieurs solutions aux problèmes qui sont créés par le cadre législatif VITUS, nous voulons permettre aux professionnels de la santé de répondre aux besoins des patients partout dans la province. Ce projet de loi va enlever les restrictions sur l'offre de services, ce qui permet aussi une meilleure coordination des soins et de permettre à ce qu'il y ait des soins à domicile plus souples. Alors que nous passons au débat sur le projet de loi, nous avons hâte d'avoir d'autres discussions à savoir comment nos changements permettront à plus de patients d'avoir accès aux services et bien sûr d'améliorer leur qualité de vie. Merci beaucoup.